Lorsque nous sommes dans l'agopar, il est fortement suggéré d'amettre de l'argent avec nous afin de s'acheter des commodités et de s'apporter quelques divertissements afin de tromper l'ennui. Marcher afin de se rendre à un endroit pour se révéler périlleux. Il y a un nombre abondant de bicyclettes qui circulent librement un peu partout. Ils roulent, sans s'arrêter, en essayant de calculer la trajectoire des piétons. Ils en voient de même avec les motocyclettes qui circulent autant sur les routes qu'aux places interdites aux véhicules motorisés. Le trottoir peut être soit à privilégier, s'il n'est pas encombré de différents objets de locomotion stationnée. Traverser la rue, que ce soit une intersection ou autre, relève du support extrême. La circulation est en constante mouvement, même quand la lumière vous permet de changer de coin de vue. Il est important d'être vigilant en permanence, et lorsqu'il y a un pont pour piétons, pour traverser d'un autre côté ou l'autre, il faut le prendre. Les métros en Chine ne sont pas si différents de notre métro à Montréal. Plusieurs différences subsistent. La baie vitrée, présente au bord du quai, qui améliore l'aspect sécuritaire du métro est un exemple notable. De plus, préparez-vous à passer une douane de sécurité aux entrées du métro. Pour l'achat des billets, qui sont en fait des jetons, le prix va varier avec la distance que vous allez parcourir en métro. Gardez votre jeton jusqu'à la fin du trajet. Pour pouvoir sortir, vous devez déposer votre jeton dans une fente prévue à cette année. Il faut garder une carte de l'hôtel sur soi afin d'y retourner en cas de problème. De plus, l'application Badou Maps peut être utile afin de se faire comprendre par les chauffeurs de taxi. Si vous devez prendre un taxi, il est préférable de le prendre à deux, incluant une personne de sexe masculin, et de prendre un taxi officiel afin de maximiser la sécurité. Pour les identifier, il y a l'enseigne officielle taxi. En entrant dans le taxi, certains chauffeurs vont essayer de fixer le prix d'avance. Dites non et pointez le compteur. Il faut toujours s'assurer que le compteur soit en marche, et assurez-vous de payer en petites coupures afin d'éviter les tours de passe-passe de certains chauffeurs qui changent rapidement la vraie monnaie pour de la fausse monnaie. On doit également payer un yuan de plus que le prix demandé comme pourboire. Un des éléments les plus surprenants lors des repas en Chine, c'est l'étape tournante, ainsi qu'est le partage de la nature. Si vous êtes dédaigneux, préparez-vous mentalement à voir les baguettes des autres plongées dans votre nature et les verres s'échanger. Il y a aussi seulement un verre de breuvage par repas. Si vous voulez boire davantage, il faut penser à porter votre bouteille d'eau. Pour manger dans les cantines de l'université, il faut se procurer une carte repas au comptoir et mettre de l'argent dedans. Si l'argent n'est pas tout dépensé, on se fait rembourser la monnaie restante. Il faut également penser à avoir un budget pour la première semaine de l'université puisque durant cette semaine, les repas ne sont pas conflits. Avant le voyage, vérifiez la légitimité de vos vaccins. Pour cela, vous devez juste vous rendre à une clinique de vaccination, par exemple la clinique du voyageur de Montréal, et présenter votre carnet de vaccination, votre carte d'assurance maladie, ainsi qu'une copie de votre itinéraire. Si vous prenez des médicaments spéciaux, préparez plus de médicaments qu'il ne vous en faut pour le séjour. Il vaut toujours mieux être encobré que pris au dépourvu. On vous recommande aussi de prendre une assurance voyage. Vous pouvez prendre celle de vos parents si elle vous inclut, ou bien contactez votre banque ou une compagnie spécialisée pour vous en procurer une. Faites une copie du document officiel de l'assurance et donnez-le au responsable du voyage. Afin de prévenir les maladies, il faut porter un chapeau et une casquette, mettre du chasse moustique, boire de l'eau embouteillée et laver vos fruits avec celle-ci. Si vous voulez être prudent, même le brossage de dents doit se faire de l'eau potable. La crème solaire peut se réveiller assez utile. N'ayez pas peur de demander à autrui dans le groupe de vous en passer ou de vous aider à en mettre, par exemple, dans le dos. Selon nos sources, VPN Master Pro est le plus fier pour contourner le grand port-feu de Chine. Nos sources nous ont également révélé qu'il marche mieux sur iPhone que sur Android. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les VPN, WeChat, Skype et Hotmail fonctionnent très bien en Chine. Quant au départ sur le délai de 7 jours à l'extérieur du pays, on peut ramener 750 $ canadiens de souvenirs, ce qui équivaut à 3750 yuan, ce qui est plus d'argent que nécessaire durant le voyage. Cependant, l'alcool et les produits du tabac sont disponibles en quantité limitée seulement. 1,5 litre de vin ou 1,14 litre de boisson alcoolisée ou 8,5 litres de bière peuvent passer les douanes canadiennes dans vos bagages. Pour ce qui est des produits du tabac, 200 cigarettes et 50 cigares et 200 grammes de tabac fabriqués et 200 bâtonnets de tabac sont les quantités maximales. Il a quelques souvenirs qui sont presque impossibles à ramener et qui doivent absolument être déclarés. Les aliments, les végétaux, les animaux, la viande, les oeufs, les produits laitiers, les fruits ou légumes frais, les plantes, les produits fabriqués avec de la peau et les plumes d'animaux. Nous pouvons utiliser les banques en Chine pour retirer de l'argent ayant ainsi un meilleur ato. Mais il faut tout de même prévoir un peu d'argent afin de pouvoir se débrouiller avant de trouver un guichet. Vous devez toujours garder votre passeport à un endroit sécuritaire. Il devient l'objet le plus précieux que vous possédez durant votre voyage. Évitez de vous aventurer dans les endroits qui semblent suspects et qui ne garantissent pas un minimum de sécurité. Surveillez toujours votre verre lorsque vous sortez afin d'éviter des problèmes. Vous devez également éviter de sortir seul. Surveillez vos bagages et assurez-vous qu'ils soient fermés à clé avec un cadenas. Ne montrez pas de grosses sommes d'argent en public et restez discret à propos de votre richesse. Nous recommandons d'utiliser une ceinture porte-billets portée en dessous des vêtements afin de dissimuler votre argent et les documents importants, ainsi qu'une valise à plusieurs compartiments afin de cacher vos objets de valeur. Mais vous pouvez toujours utiliser le coffret-fort se trouvant dans votre chambre d'hôtel. Afin d'éviter de tout perdre si vous vous faites voler, ne mettez pas ensemble tous vos documents de valeur tels que l'argent, votre passeport, vos photocopies, vos assurances, vos pièces d'identité et vos cartes de crédit baroblique débit. Pour ce qui est des photos, respectez les consignes indiquées quand il s'agit d'un lieu. S'il s'agit d'une personne, n'oubliez pas de demander la permission ou de le faire très discrètement. Il ne s'agit pas d'animaux et il faut respecter leur vie privée. Ne prenez surtout pas de photos de base militaire ou des raffineries de pétrole si vous en croisez. En voyage, en Chine entre autres, nous avons vécu une transformation où nous sommes tous devenus des pandas de l'Amérique du Nord. Ne soyez pas surpris de vous faire prendre en photo. Quelques-uns vont vous demander la permission. La plupart ne se donneront pas cette peine. Alors ne restez pas surpris et restez calme car vous aurez l'impression d'avoir des paparadis autour de vous. Préparez-vous à laver vos vêtements à la main dans les bains ou les lavabos de l'hôtel. Préparez-vous une autonomie vestimentaire d'au moins une semaine. Les lavages sont très dispendieux coûtant près de 10 $ qu'à la dire chaque lavage. Apportez du savon à la main même si vous prévoyez utiliser les machines à laver. Finalement, assurez-vous que votre passeport est valide longtemps après la date prévue de votre retour au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada